Toutes les journalistes ont quitté les micros ici, donc je suis très... Avec les journalistes, c'est impossible. Ce n'est pas possible d'éviter les journalistes. Merci. C'est bon, merci. Merci. Chers amis, je suis vraiment erré d'être ici, d'être ici aujourd'hui. C'est la première visite d'un président du Conseil des ministres à l'Afrique. Je pense que c'est très important pour moi, pour moi personnellement, mais aussi pour mon pays, pour notre pays, pour nos pays. Et je crois que c'est important, j'ai fait une boutade avec mon collègue, premier ministre, qui c'était la première, mais ce n'était pas la dernière. Celui-ci, c'est très important, après 70 ans d'amitié entre le peuple italien et sénégalais. Je suis erré de participer à cette cérémonie du projet PADEF contre la pauvreté, parce que je pense que ce n'est pas seulement un message pour ce projet. C'est un message pour donner un sentiment de très grande amitié entre nos peuples, et aussi donner un message pour le futur. Donner un message pour les futurs qui nous attendent, qu'il n'était pas seulement un futur des coopérations internationales, des coopérations sociales. Nous avons beaucoup de choses à faire dans beaucoup de secteurs, plusieurs de secteurs. Nous avons fait la première discussion aujourd'hui. Nous allons continuer dans la nuit avec les présidents de la République. Nous avons beaucoup de choses à faire dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la pêche, les initiatives économiques en plusieurs de secteurs. Mais je crois que notre amitié dans le secteur de coopération internationale est particulièrement importante pour l'Italie, et je pense aussi pour le Sénégal. Nous sommes le pays avec la plus importante communauté sénégalaise dans l'Europe. Nous sommes très fiers de cette présence. Lorsque j'étais le maire de Florence, je me souviens très bien de la très, très, très forte relation entre les citoyens. Et je crois que nous devons donner dans la coopération internationale un message qui est un message de gratitude. Et aussi, ça va sans dire, je suis très, très heureux, parce que ce projet qui va se dérouler pour quatre ans avec la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance, dans les airs de Dakar, Thiers, Kaulak, et Cédu-Colda, c'est un projet qui est particulièrement important. Je connais, je sais qu'il y aura des témoignages très intéressants, très touchants, pour d'autres qui représentent la voie vive des résultats et des rêves que notre projet de commune envisage. J'ai rencontré il y a quelques minutes quelqu'un des protagonistes. Je pense que le message que nous allons donner, c'est exactement celui-ci. L'Italie maintient son plein un actif soutien au développement du Sénégal, qui est un pays prioritaire pour la coopération italienne, pour les programmes de coopération bilatérale. Nous sommes très fiers de cette chose ici. L'objectif principal de la coopération italienne, qui aujourd'hui a un nouvel chef, parce que Mario Giros, qui est un grand ami du Sénégal, et je suis très heureux de cette chose, est le nouvel chef de la coopération internationale italienne, le vice-ministre. Donc, il a été nominé il y a une semaine, donc donné lui un soutien, il est un grand ami du Sénégal, il est un très bon vice-ministre. Donc, l'objectif principal de la coopération italienne, c'est l'éradication de tout fonds de pauvreté et de vulnérabilité à travers le soutien au processus d'immersion et d'émancipation économique et sociale, les plus économiques des couches sociales, les plus économiquement et socialement défavorisées. Il prétend une attention particulière aux femmes et aux jeunes. Et je crois que c'est très intéressant le travail que le Sénégal a fait dans ce secteur, parce que vous avez très bien travaillé. Aujourd'hui, le rôle de la femme, c'est très important. Nous pouvons faire et nous devons faire beaucoup de choses en plus. Nous devons continuer dans cette direction. Mais vous êtes, mes amis, un modèle de l'Afrique, je pense dans le monde entier. Depuis 2010, l'Italie a concentré ses interventions dans trois secteurs clés. L'agriculture et le développement rural, le développement économique local, surtout sur les secteurs privés, et la protection sociale et éducative. Les co-développements, l'internalisation, la mise en place des partenariats entre territoires du Nord et du Sud, à travers la participation active des régions, Provence et communes italiennes, et entre les pays du Sud du Nord, représentent les tracts innovants des nouveaux programmes Italie-Sénégal, qui confirment la volonté des gouvernements d'unir leurs efforts pour atteindre les nouveaux objectifs du millénaire. Je pense que ce sera très important le travail que le gouvernement du Sénégal va faire dans cette période dans laquelle il est dans le Conseil de sécurité des États-Unis. Je fais mon congratulation à mes collègues et mes amis parce que les résultats étaient vraiment très bons. Nous avons les élections en 2016 et nous espérons que nous pouvons travailler ensemble et continuer le bon travail du Sénégal parce que les nouveaux objectifs du millénaire sont très importants pour tous les citoyens, sont très importants pour tous les peuples, pas seulement pour les peuples du pays du développement. Je pense que c'est un objectif qui donne le sentiment le plus efficace pour les citoyens globales. Je me souviens, j'ai commencé mon expérience en politique exactement dans un moment dans lequel nous avions un rêve. Le rêve du monde plus juste et les objectifs du millénaire de 2000 a été un grand message en cette direction. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la place d'autre part de table. J'étais dans la part de la coopération, j'étais dans la part de l'associationnisme, du volontariat il y a 20 ans. Aujourd'hui nous sommes dans la place de responsabilité. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour donner un message de très importance à les nouveaux objectifs du millénaire. La coopération décentralisée italienne est bien présente au Sénégal et vous savez, vous connaissez qu'il y a beaucoup de régions qui vont faire choses ensemble. Pour exemple, ma région, la région Toscane, a pour chaque province, chaque province jumelée avec une particulière région du Sénégal. Donc c'est un message de très attente amitié et je pense aussi que nous pouvons donner avec ce système un message au système éducatif, un message d'un système culturel, un message pour le peuple qui va avoir la possibilité d'imaginer un futur différent. Je suis très clair, mes amis, surtout pour les Italiens. Il y a beaucoup de personnes, je parle à mon peuple, à mon citoyen qui ont dit plusieurs fois, ah, nous avons un problème avec la migration, nous avons un problème avec la crise économique, nous avons un problème pour beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Nous avons passé aussi en Italie une période de récession, c'est terminé, mais nous avons beaucoup de citoyens qui sont préoccupés par la migration qui a touché des niveaux très, très, très importants. Mais tous les peuples qui disent, ah, nous devons aider les amis qui viennent travailler dans ce pays, nous devons donner un rapport très fort. C'est exactement celui-ci, l'objectif qui a aussi le gouvernement de ce pays et particulièrement le gouvernement du Sénégal. Donc, le problème, ce n'est pas si celui-ci, c'est l'objectif, mais si nous sommes capables d'avoir une politique efficace en cette direction. Et si le peuple qui a dit, nous devons aider les peuples dans le pays, a décidé en passé de canceller les contributions sur la coopération internationale, vous comprenez que celui-ci, c'est un erreur. Parce que si nous pensons que c'est très important ce message, le président de Macky Sall a dit, en Malta, fixer les jeunes, donner eux la possibilité de rester dans ce pays, si celui-ci, c'est le message, nous devons travailler avec plus effort dans la coopération internationale. Celui-ci, c'est la raison pour laquelle l'Italie a augmenté dans les dernières années la contribution internationale pour la coopération. Et j'ai pris mon engagement pour donner un très fort message à mes peuples. En 2017, nous serons les responsables du juge sept, après nous aurions l'Égypte, nous devons présenter à cette table internationale l'Italie comme un pays qui est retourné très fort dans la coopération internationale. Et je crois que les rapports et les relations avec le Sénégal seront, ça va sans dire, auront un rôle fondamental et crucial en ce secteur. Et je suis très heureux pour ça. Vous connaissez que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Dans les derniers 25 ans, le gouvernement sénégalais a accompli d'importants efforts pour réduire l'inégalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité doit être de canceller les obstacles à l'éducation féminine. C'est une priorité. Je vous parle d'une ville, ma ville, nous avons parlé avec les premiers ministres, qui est une ville avec beaucoup de grands personnages. Vous avez parlé de Dante, c'était un très grand personnage. Vous pouvez parler de beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé le Sénégal. Je pense à le maire, Giorgio Lapilla, qui avait une très bonne relation avec le Président Senghor, donc votre premier président. Mais je pense aussi que ma ville a été sauf par la femme. C'est vrai, parce que... Attendez, je vais dire les raisons. J'ai beaucoup apprécié votre confidence, mais je peux expliquer la raison pour laquelle c'était vrai. Vous connaissez que Florence est une ville pleine de chefs d'œuvre, de la culture. Lorsque la dernière représentante de la famille Medici avait compris, en XVIIIe siècle, que l'expérience de cette famille était terminée, elle décidait de donner tous les chefs d'œuvre, tous, à la ville de Florence, pour donner un message aux citoyens du futur, aux étrangers, aux touristes. L'expression en italien, c'était forestieri, qui va signifier les touristes qui viennent au-delà de la confine. Et avec cette décision, la ville de Florence a été sauvée, parce que sans cette décision, tous les chefs d'œuvre seront distribués par les différentes villes. Donc, dans chaque histoire, il y a formes courageuses qui ont sauvé, en ces cas ici, la dimension culturelle, mais qui ont sauvé l'identité d'une ville. Je crois, chers premiers ministres et chers amis, que celui-ci est très intéressant pour le futur. Parce que nous devons faire un vêtissement sur le rôle de la femme de la société, surtout sur l'éducation, dans un moment dans lequel le peuple comprend l'importance de ses choix. Et je crois aussi que le processus de scolarisation des jeunes filles, qui est vraiment important en Sénégal aussi, merci à la très intéressante activité de coopération internationale, c'est l'un des symboles d'amitié entre Italie et Sénégal, mais c'est surtout l'un des symboles de ce que nous devons faire pour les prochaines périodes. Mes amis, nous avons parlé beaucoup de la coopération internationale, nous, vous et nous, désirons attendre les témoignages, mais vous et nous devons comprendre que ce qui va se passer dans la société aujourd'hui, ce n'est pas facile. Nous avons beaucoup de problèmes et nous avons beaucoup d'opportunités en même temps. Je crois que tous les peuples, aujourd'hui, doivent comprendre l'importance d'avoir pas seulement une bonne coopération bilatérale, et nous pouvons faire beaucoup de choses en plus. Tous les peuples doivent comprendre qu'il n'y a pas seulement une bonne coopération diplomatique, notre coopération c'est très bon, sur le secteur militaire, mais nous devons aussi avoir les mêmes valeurs. Celui-ci, c'est particulièrement vrai pour l'Europe aujourd'hui. Je vais donner mon message de salut à l'ambassadeur de la communauté, des pays membres de l'Union européenne. C'est particulièrement vrai pour l'Europe aujourd'hui. L'Europe va risquer de perdre sa identité, que c'est une identité de tolérance, de dialogue, que c'est une identité de curiosité pour le futur et pour les autres. Je crois que l'Italie ne pourra jamais accepter une possibilité d'une Europe pas capable d'avoir rêve, d'avoir idéal, idéalité, d'avoir la possibilité de représenter des valeurs. C'est vrai aussi pour les pays de l'Union africaine. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique, c'est le plus intéressant défi pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle, après deux ans de gouvernement, j'étais en Afrique trois fois. Je suis le président du conseil numéro 63, en 70 ans. Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas amusant. Je suis le président du conseil numéro 63 et je suis la première qui est venue dans la sous-sarde. Et je suis venu trois fois et je vais continuer. Parce que je pense que celui-ci, c'est le lieu de la défi pour l'Europe et pour l'Italie. Mais en même temps, nous devons travailler ensemble. Donc nous devons travailler ensemble, pas seulement pour l'économie, pas seulement pour l'identité, la culture, mais surtout pour nos valeurs. Et je crois que la coopération internationale, la coopération entre Italie et Sénégal, va exactement en cette direction. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Bon travail pour le futur. Vive le Sénégal, vive l'Italie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada